Salut tout le monde, ici Marianne et je suis présentement dans le magnifique port de Trois-Rivières pour répondre à vos questions farfelues. J'y vais tout de suite avec Simon Gingras de Beauport qui nous écrit « Est-ce que la marque de votre limousine serait une Lincoln par hasard? » Eh bien oui, c'est une Lincoln Town Car 1997 qui a été magnifiquement décorée à l'effigie de Air Force. T'as l'oeil Simon? Ensuite, on a Pierre-Olivier Bouchard de Dolbo-Mistassini qui nous demande que veulent dire les lettres DVD. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, DVD voulait dire « Digital Video Disque » ou en français « Disque numérique vidéo ». Mais maintenant, ils ont changé ça pour « Digital Versatile Disque », ce qui veut dire « Disque numérique polyvalent ». Maintenant, Marie-Pierre Belleau et Isabelle Therrien nous ont écrit « Pourquoi dit-on que le noir amincie? » « Pourquoi cette couleur amincie-t-elle plus que les autres? » Une énigme qui nous laisse sans réponse. Eh bien, les filles, moi j'ai la réponse pour vous parce que j'ai contacté M. Bernard Pépin, un expert en chromologie. Alors, la chromologie, c'est l'étude de l'effet des couleurs. Et ce qu'il m'a répondu, en fait, c'est que les couleurs chaudes comme le rouge, l'oranger, le jaune, et toutes les déclinaisons jusqu'au blanc, eh bien, c'est des couleurs qui irradient. C'est-à-dire un peu qui débordent de leur cadre et qui grossissent un peu les formes. Quant aux couleurs froides, comme le bleu, le vert et toutes les déclinaisons jusqu'au noir, eh bien, ça absorbe la lumière, ce qui donne l'effet d'optique, qui donne l'impression, en fait, que la forme est contenue plutôt que projetée vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que le noir amincie. Marie-Hélène Harvey de La Poquatière nous écrit « Salut Air Force! » Salut Marie-Hélène! J'aimerais savoir, lorsqu'il pleut dans les clips de musique, est-ce que c'est de la vraie pluie ou si c'est simulé? Ou est-ce qu'ils attendent qu'ils fassent un gros orage pour tourner le clip? Merci de me répondre. Eh bien, Marie-Hélène, toujours, quand tu vois de la pluie, que ce soit dans un vidéoclip, dans un film ou dans une télésérie, eh bien, c'est toujours de la fausse pluie, de la pluie fabriquée par des grosses machines qui servent juste à ça, parce que ça coûterait vraiment cher à la production d'attendre qu'il y ait un vrai orage ou d'attendre qu'il y ait une petite pluie fine selon ce qu'on a besoin. Mais pas juste ça, ça prend aussi beaucoup d'éclairage, parce que cette pluie-là, il faut éclairer les gouttes. Simon Auger-Asselin, de Pointe-aux-Trembles, nous écrit « Pourquoi quand une fille fait assurer sa voiture, ça coûte toujours moins cher qu'un gars? » Oui, Simon, c'est vrai que c'est assez plate, mais c'est pas juste de la discrimination bébête, c'est parce que c'est vraiment prouvé statistiquement que les accidents coûtent plus cher chez les hommes que chez les femmes. Alors, pour les assureurs, comme c'est des frais de plus, bien, ils vous font payer plus cher. Par contre, selon le BAC, qui est le Bureau d'assurance du Canada, l'écart entre les femmes et les hommes diminue de plus en plus. Mais on se demande pourquoi. Peut-être tout simplement parce que les filles conduisent de plus en plus, donc ils ont de plus en plus d'accidents. Pour terminer, Sabrina Richer, de Saint-Jérôme, écrit « Marianne, te rappelles-tu avoir fait de la figuration pour un film qui mettait en vedette Gilbert Terp? » J'y étais et je voudrais savoir ce qui est arrivé avec ce film. On m'avait dit qu'il sortirait en janvier 2004, mais je ne l'ai jamais vu à l'écran. Bien, Sabrina, oui, je me rappelle avoir fait de la figuration dans ce film-là, mais je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé avec. Alors, c'est un appel à tous. Si quelqu'un en sait quelque chose, eh bien, contactez-nous au 1-866-6-R-FORCE. Pour les autres, continuez à nous écrire. Ciao!